Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France. Bienvenue pour ce troisième numéro d'Athlètes, les rendez-vous de la Cannes. 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques de sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. Ce soir, nous allons aborder un thème très intéressant, la préparation mentale dans le sport de haut niveau. Elle est considérée comme le troisième pilier de la performance pour les sportifs de haut niveau avec la préparation physique et la technique. Elle prend de plus en plus de place ces 10-15 dernières années. C'est aussi l'occasion d'aborder un autre thème très important, la santé mentale des athlètes. C'est vrai que c'est un sujet de moins en moins tabou et les sportifs prennent de plus en plus la parole. A mes côtés, j'ai toujours The Binom, Marie Martineau. Salut Marie ! Salut Max, bonjour tout le monde ! Ça va ? Impeccable, impeccable ! Eh bien écoute, je crois qu'on commence par ton édito, comme d'habitude. C'est parti ! Alors ma prise de conscience à moi, c'est Matrix. Comment réussir à faire mieux, à faire plus, à exceller à la seule force de la pensée ? Alors tu te concentres et tu atteins un monde parallèle aux capacités démultipliées, quasi infinies dirais-je. Tu travailles à penser mieux, tu décides de ralentir le temps pour comprendre l'image et imprimer en détail les seuls choix possibles. Je suis sûre que Matrix, vous vous êtes arrêté à l'histoire d'un monde dominé par les machines. Moi j'y ai vu les infinies capacités mentales que l'on a oublié de se servir. Alors si en 1999, Neo et Trinity semblaient très loin de notre réalité, l'influence du mental sur les performances sportives n'est aujourd'hui plus approuvée. Longtemps considérée comme réservée aux faibles, aux instables, aux dépourvus, la préparation mentale accompagne désormais les plus grands champions et dépasse même largement la performance sportive pour entrer dans les stratégies de certaines entreprises, sociétés, même certains groupes. Mieux encore, il se pourrait que l'on soit capable de guérir plus vite en y pensant, pensant, penser, penser une plaie, je crois qu'on tient quelque chose, on pourrait peut-être penser en pensant. Bon bref, parfois après avoir vécu l'intense ou parce qu'au contraire on peine à le vivre, on se met à mal et on mal pense, on ouvre des brèches psychologiques, on se découvre des failles, on perd le nord, on perd le sens. La préparation et la santé mentale sont intimement liées, tu lisais tout à leur max, elles utilisent les mêmes leviers et si nous pouvons désormais travailler à être meilleurs, à être le ou la meilleure, serons-nous un jour capables d'être comme Néo, l'élu de notre propre existence ? Alors c'est quoi le problème avec la préparation mentale, santé mentale en France ? Justement pour en parler à nos côtés, Myriam Salmi, psychologue du sport, notamment de grands champions comme Teddy Riner ou Elodie Clouvel. On a également en visio Thomas Samut, préparateur mental du skieur Mathieu Fèvre ou du tennisman français Benjamin Bonzy. Nous avons également à nos côtés en plateau le directeur technique national de la Fédération française de Billard, Marc Massé. Bonjour. Oui, bonjour Marc. Et avec nous également en visio aussi Marie-Laure Brunet qui est quand même deux fois médaille olympique, championne du monde avec le relais féminin à Pyeongchang en 2009. Et puis nous aurons le plaisir d'accueillir un tout petit peu plus tard Hugo Boucheron, champion olympique d'aviron en deux de couple à Tokyo avec Mathieu Androdias et deux fois champion du monde. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. On va donc parler tous ensemble de l'importance reconnue par les sportifs au niveau de la préparation mentale. C'est vrai qu'elle a été longtemps crainte par les sportifs parce que mal associés, en fait associés généralement à une faiblesse psychologique, c'est plus le cas. Elle est désormais bien plus généralisée et elle est devenue surtout quasi indispensable, j'ai envie de dire, dans le staff maintenant des sportifs de haut niveau. Myriam, je m'adresse à toi tout d'abord. Tu es donc psychologue du sport, tu travailles, on l'a dit, avec de grands champions, Elodie Clouvel, Teddy Riner. Est-ce que toi, tu as vu depuis ces 10, 15 dernières années, même peut-être plus, plus de demandes de la part des sportifs pour cet accompagnement psychologique-là ? Et effectivement, heureusement, depuis ces 10 dernières années, comme j'y travaille depuis 30 ans, évidemment, j'ai vu la différence. Maintenant, au risque de déplaire à certains, je considère qu'on a encore beaucoup de travail, même si c'est vrai, c'est une réalité qu'on a beaucoup progressé. Et on a beaucoup progressé parce que ce sont les athlètes qui ont mis en avant cette nécessité pour eux d'être accompagnés. Et que c'est aussi, les résistances étaient liées au manque de connaissances. Le fait que les gens ne savaient pas ce que c'était que la psychologie, la prépa mentale est une émanation de la psychologie. Donc, la psychologie au sens large, ce n'est pas la psychiatrie, effectivement, c'est autre chose. Et quand bien même ce serait la psychiatrie, parce qu'à des moments donnés, on peut rencontrer des troubles psychopathologiques, nous sommes, les athlètes sont avant tout des humains. Et je pense que c'était ça l'entrée principale. Et je me souviens que même, il y a 30 ans, on me demandait de faire plutôt de la prépa mentale. Parce qu'elle était déjà en commençant, alors que l'accompagnement psychologique au sens large était quelque chose d'extrêmement difficile à faire passer. Donc, tu penses que c'est par ignorance, finalement, que c'était tabou ? Par méconnaissance, plutôt qu'ignorance, oui, si on veut. Ignorance, c'est parce qu'il y a le mot ignorant. Je ne veux pas qu'on se trompe sur le terme. Je considère que les gens ne savaient pas. Et le fait de ne pas savoir mène à des résistances extrêmement fortes. Quand on met, j'ai l'habitude de dire, parce que c'est une réalité de la langue française, que psychologue est un adjectif. À partir du moment où c'est un adjectif, ça sous-entend qu'il n'y a pas besoin de formation. Il y a aussi cette dimension-là. On n'avait pas besoin d'apprendre à l'école psychologue, il suffisait d'écouter. Mais ce n'est pas ça le métier de psychologue. Les qualités ne résument pas une formation et une profession. Ce n'est pas parce qu'on a des qualités d'écoute qu'on est psychologue. C'est un métier, ça s'apprend, comme n'importe quel métier d'ailleurs. Moi, je disais que tu aurais fait une bonne psychologue parce que tu avais une qualité d'écoute. A priori, il en manque un peu. Bon, c'est bon. Un beau, c'est la copie. Thomas, toi, tu es préparateur mental. Donc, on l'a dit, de plein, plein, plein d'athlètes. Comment ça a commencé pour toi, l'aventure préparation mentale ? Tu étais nageur il y a quelques années. Est-ce que c'est justement grâce à cette expérience personnelle que tu as voulu aller vers le côté mental un petit peu plus tard ? Oui, effectivement, c'est en lien avec ma carrière de nageur toute modeste. Et voilà, j'avais besoin de comprendre les choses quand j'entraînais. Et les entraîneurs que j'avais en face de moi, c'était plutôt tais-toi et nage. Et ça ne me convenait pas du tout. Donc, il y a un moment où je m'étais dit, tiens, si un jour je deviens à mon tour entraîneur ou si je suis de l'autre côté de la barrière, à ce moment-là, j'essaierai d'être beaucoup plus humain et de comprendre avant tout le public qui est en face de moi. Et du coup, tu t'es formé pour devenir préparateur mental ? Du coup, effectivement, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Ça, c'était fin des années 90 et j'étais entraîneur pendant une dizaine d'années. Et en fait, j'étais de toute manière orienté. Je n'avais pas trop le choix. C'était vraiment quelque chose qui émanait de moi. Je voulais en savoir plus sur toutes les techniques de communication. Et à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose quand même qui pouvait me convenir. Je n'avais pas envie d'aller sur les bancs de la fac pour me former. Et puis, en fait, j'ai découvert la PNL et je me suis formé. Et puis là, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur mon environnement. Et c'est à ce moment-là où je débloquais des freins que pouvaient avoir les sportifs que j'avais en face de moi. Et puis, voilà, tu finis en aiguille avec mon adjoint. En gros, on a emmené des nageurs aux champions du monde et aux Jeux olympiques. Alors, tu as travaillé avec plus d'une centaine d'athlètes. Et tu dis que 85% d'entre eux n'accéderont jamais à leur plein potentiel. Ça me paraît juste incroyable. Pourquoi tu dis ça ? 85%, c'est à l'époque où j'étais gentil. Et là, je fais un constat parce que ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les gens, aussi bien en entreprise que les sportifs. Et là, je suis plus aux alentours de 95%, 98%. C'est juste, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon constat. Je ne sais pas si Myriam peut abonder dans ce sens-là. Mais en tout cas, moi, c'est mon constat. J'étais vraiment hyper étonné de voir ça parce que j'ai eu la chance de travailler avec des sportifs qui avaient un fort potentiel comme Camille Lacour, Florent Manodou, Frédéric Bousquet, etc. Et on ne s'imagine pas forcément ces sportifs-là qui mesurent tous entre 1,90 m, 2 mètres et qui font tous 90 kg et 100 kg avoir aussi des freins. Oui, des freins plus que des failles. Et on a tendance à les mettre sur une sorte de piédestal. Mais en fait, comme disait Myriam, ce sont des humains avant tout. Donc oui, ils ont, comme nous, j'ai envie de dire, des failles, des freins. Mais c'est bien parce que ça les rend complètement humains. Et justement, c'est ce qui fait la beauté du sport. Myriam, tu veux rebondir. Est-ce que pour toi, tous les sportifs devraient justement avoir un suivi au niveau mental pour atteindre les meilleures performances ? Je suis ravie d'entendre Thomas. Pour nous, évidemment, que c'est une évidence parce qu'on est dans la confidence de ces athlètes et on les entend tous les jours. C'est des choses qu'ils n'iront pas dire ailleurs. Ils nous le disent à nous. Et donc du coup, comme on est tenu en plus par le secret professionnel, ça limite le discours qu'on peut avoir autour de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je ne vais quand même pas reprendre tes chiffres, Thomas, 98%. J'aime bien annoncer des chiffres que je maîtrise, mais je comprends l'idée. Non, non, mais je suis ravie même que tu dises ça parce que quand je disais que pour moi, il faut absolument que les athlètes soient accompagnés, accompagnés et non pas parce qu'ils sont plus faibles que les autres, mais parce que ce qu'ils font est extrêmement difficile et qu'ils ont à gérer des situations d'excellence, des situations aussi personnelles et que oui, c'est une évidence en fait. J'ai plus envie de dire ça. Voilà, et que pour moi, c'est une évidence depuis tout le temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, quand Thomas dit ça, je ne peux qu'appuyer, mais dire que je ne sais pas combien d'athlètes j'ai suivi dans ma carrière, mais je suis une vieille psychologue. J'ai 40 ans d'exercice professionnel et en 30 ans, oui, c'est normal, c'est mon métier. J'ai vu des milliers d'athlètes de haut niveau et j'en suis encore aujourd'hui. Et donc, le constat qu'on peut faire, c'est que nous, nous sommes convaincus, excuse-moi, je t'associe Thomas, nous sommes convaincus que certaines situations qui n'auraient pas pu être gérées par le courage de ces athlètes qui ont été parmi les premiers, ces grands champions qui nous ont aidés à faire avancer aussi cette question-là parce qu'il n'y a qu'eux qu'on a écouté, bien que lorsque Teddy, et j'aime le rappeler parce que pour moi, c'est notre plus bel ambassadeur de la psychologie, avait 14 ans quand il l'a dit, au judo. Alors, je n'entendais pas d'attaque sur le judo, je préfère le préciser, je n'ai aucune attaque pour aucune fédération. Mais personne ne pouvait entendre, d'autant plus dans un sport de combat, à 14 ans, je suis accompagnée. Et lui, il l'a dit. Donc, quand on me dit oui, mais il est connu, non, quand il l'a dit, il n'était pas du tout connu, personne ne le connaissait. Donc, on a eu des athlètes qui se sont avancés parce qu'ils ont eu le courage d'annoncer leur faille et de le vivre comme quelque chose d'intéressant à travailler. Et c'est ce qui a mis en valeur ce travail-là. Et effectivement, je pense que, j'espère que Thomas me rejoindra là-dessus, nous, on sait qu'il y a certaines situations, si elles n'avaient pas été accompagnées psychologiquement, s'il n'y avait pas eu ce travail psychologique, il y a fort peu de probabilités que ces athlètes aient eu certaines médailles ou aient pu même être heureux. Parce que nous, nous ne travaillons pas que sur la médaille. Travaillons pour que les athlètes soient heureux, épanouis. Eh bien, très bien. Parlons de médailles. Marie-Laure, tu as des médailles, tu en as collectionné un paquet. Pourtant, malgré que tu sois encore très jeune, ça remonte à une époque où, a priori, cette discipline n'était quand même pas très développée, la prépa mentale. Tu en penses quoi ? Est-ce que tu aurais aimé être accompagnée à ce niveau-là ? Est-ce que tu penses que tu aurais été meilleure si tu avais été accompagnée ? Peut-être que tu as été capable de trouver des clés par toi-même. Je pense que j'ai eu cette capacité à trouver, à mettre des mécanismes mentaux en place de façon intuitive et spontanée. Maintenant, j'allais trouver aussi les limites, puisque j'ai mis un terme à ma carrière, j'avais à peine 25 ans, dans un sport quand même, le biathlon, où on est plutôt sur un sport de maturité. Et en fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai mis un terme à ma carrière, déjà, j'étais en burn-out, en fait. Donc, j'ai fini ma dernière course, c'était sur une civière aux leuses olympiques. Donc, voilà, déjà, ça dresse le portrait. Et en fait, quand j'ai arrêté, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est de comprendre ce qui s'est joué entre 2010, où j'ai gagné deux médailles olympiques, et 2014, où j'étais au fond du trou. Donc, j'ai commencé une psychothérapie pour mettre tout ça à plat, et parce que j'avais vraiment à cœur de sortir plus grande de cette expérience, en tout cas, grandie, et puis surtout, sans avoir de rancœur. Donc, voilà, ça, c'est le premier travail que j'ai entrepris. Mais tout ça, en fait, qu'on soit clair, je l'ai fait toute seule. Je n'ai pas été accompagnée par une structure dans cette démarche-là. Ça explique aussi que, en fait, quand j'ai été pendant trois ans en surentraînement, je n'ai pas été accompagnée. Et en fait, je ne jette la pierre à personne, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, justement, de façon rétroactive. Je pense sincèrement que mes entraîneurs avaient envie de me mettre dans de bonnes conditions, mais ils n'étaient pas outillés pour m'orienter. Déjà, ce n'est pas leur travail de le faire, mais même pour m'orienter, en tout cas, vers des personnes compétentes. Et donc, c'est chemin faisant aussi que je me suis dit qu'on a tous un potentiel de fou. Donc, je rejoins tout à fait Thomas et puis Myriam, mais en fait, dans le sens où on a tous un potentiel de fou, mais tant que ce n'est pas activé, ça reste de la littérature. Et ça, ça m'a donné envie de creuser. Et c'est ce qui fait qu'un an après mon arrêt de carrière, je me suis orientée sur une formation d'accompagnement mental parce que j'ai eu envie aussi à mon tour. Et ça parle de moi, de mon histoire, parce qu'avant ça, je n'envisageais pas du tout de faire ce métier-là. Et donc, je me suis orientée sur l'accompagnement mental. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des athlètes de haut niveau, les entraîneurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, d'accompagner aussi les entraîneurs, les staffs, et aussi en entreprise, parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre le sport de haut niveau et l'entreprise. La dimension d'accompagner les coachs, ça me paraît vraiment essentielle aussi. J'adore. Je trouve ça vraiment intéressant. Myriam ? J'ai un chiffre qui est parlant. On a travaillé auprès des entraîneurs pour qu'ils apprennent à orienter, qu'ils sachent détecter. Et au bout de 4 ans de ce travail-là, de formation des entraîneurs pour détecter les signaux, leur donner des éléments de psychologie, eh bien, 64% des athlètes étaient orientés par les entraîneurs. C'est vrai. 64%. C'est des papas et mamans pour nous. Bien sûr. Mais oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, c'est la connaissance qui fait que les gens s'apaisent. Ils sont moins anxieux. Mais il faut qu'ils connaissent. Et puis, il faut qu'ils sachent orienter. J'ai un collègue médecin, pour autant on pourrait dire, qui est absolument adorable, qui s'occupe hyper bien de ses athlètes. À chaque fois qu'il veut orienter quelqu'un, il n'y arrive pas, parce que lui n'est pas convaincu de la démarche psychologique lui-même. Il est mal à l'aise par rapport à la démarche. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas nécessairement les professions de santé qui sont le plus à même d'orienter. Si on forme les entraîneurs, l'encadrement, on a la preuve. On a les chiffres. Ils sont parlants. On l'a fait. C'est intéressant de comprendre que non, ce sont des acteurs de prévention énormes. Pas pour prendre en charge les athlètes, évidemment. Il ne s'agit pas pour eux de prendre en charge. Ce n'est pas leur métier. Mais ça fait partie, qu'ils le veuillent ou pas, de leurs prérogatives. Et ils sont tout à fait à même de savoir le faire avec peu de moyens. Souvent, on parle des moyens. Mais on est capable de faire ça. Alors, Marc, à la Fédération française de billard, vous, vous avez bien intégré cette dimension. Et donc, vous avez recruté en tant que coach mental l'ancien handballeur Joël Abati, qui est donc arrivé dans vos équipes au billard Black Ball. Qu'est-ce qui a poussé la Fédé à aller dans ce sens ? On s'est rendu compte que nos joueurs étaient très bons. Le Black Ball a la particularité de se jouer par équipe, par équipe de cinq. Nos joueurs étaient très bons, mais ils ne gagnaient pas. Et on s'est rendu compte que ces joueurs-là étaient tout au long de la saison des adversaires. Ils se rencontraient beaucoup dans les tournois individuels. et que les faire jouer par équipe était une autre affaire et qu'il y avait vraiment besoin de liant au moment de la compétition par équipe et surtout au moment d'aborder les demi-finales et la finale. Et Joël a apporté à notre équipe ce liant. Il a été capable de mettre en connexion un peu chacun des membres de l'équipe pour les emmener vers un objectif partagé. C'est une dimension évidemment de coaching ou de prépa mental. On la qualifie comme on veut. Mais toujours est-il que les joueurs sans cet accompagnement n'auraient sans doute pas obtenu les trois médailles d'or par équipe qu'ils ont obtenues ces dernières années. Des images qu'on voit en ce moment. C'est vrai qu'ils ont tout raflé sur ces championnats du monde-là. Ils ont vraiment tout raflé, que ce soit en individuel ou en par équipe parce que j'ai reçu Marion Jude qui est une joueuse justement de Black Ball dans l'émission Génération Jeune il n'y a pas longtemps. Et assez hallucinant ces championnats du monde-là. Ah oui, oui. Ils ont vraiment été remarquables. Et ce qui est intéressant c'est que ça ne se fait pas en une fois. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Et c'est une construction et qui nécessite aussi l'adhésion des joueurs ou des athlètes. Je crois que c'est quelque chose d'important parce qu'il me semble que spontanément chaque joueur ou chaque sportif éprouve un besoin plus ou moins important d'être accompagné ou pas. Et quand on parle d'une équipe d'une équipe de cinq dans un sport individuel également les besoins ne sont pas homogènes également répartis dans les membres de l'équipe et ça crée une difficulté supplémentaire pour faire adhérer l'ensemble des membres de l'équipe à un projet commun et à un accompagnement qui se veut être utile à tous. Du coup ça a tellement bien fonctionné que vous avez réédité l'expérience et recruté du monde. Est-ce que vous commencez à vouloir travailler avec les plus jeunes aussi ? Alors on essaye on a effectivement des entraîneurs qui ont commencé à se former sur la prépa mentale on a aussi des besoins différents suivant les modèles de compétition là on a parlé du paréquipe au black ball par exemple dans l'autre discipline qui est le caramble on est davantage sur des compétitions individuelles et là les problématiques sont très différentes on est dans un sport d'opposition mais asynchrone j'allais dire c'est pas un sport de combat mais on joue contre un adversaire on a un temps mort à gérer pendant un match et ce temps-là est extrêmement important parce qu'il peut être très destructeur en fait parce que le joueur attend que l'autre manque pour pouvoir jouer et le fait de devoir regarder son adversaire en étant inactif et impuissant est très difficile à gérer pour le joueur donc ça nécessite évidemment il y a des gens qui spontanément vivent mieux ce genre de confrontation mais d'autres sont beaucoup plus influencés ou influençables et sont de moins en moins performants alors qu'ils avaient potentiellement ça me fait penser aux champions de l'entraînement et on en a tous dans le ski c'était trop ça il y en avait ils étaient mais tellement forts dans le half pipe à l'entraînement mais ils auraient dû gagner tout et arriver à la course c'était la déconfiture Thomas petite question parce que toi tu suis donc des sportifs individuels ça peut être du collectif aussi comme on le parlait pour le billard tu fais tellement de sports différents comment tu fais pour t'adapter à chaque fois en fait aux sportifs au collectif à l'individuel à tout ça et bien c'est une bonne question ouais ouais parce que des fois la déconne merci en fait c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier là c'est c'est de s'adapter à différents types de profils aussi bien pour les sports individuels que collectifs vraiment moi c'est ce qui me passionne c'est pour ça que ce métier là pour l'instant me plaît énormément parce que pour l'instant j'en ai pas fait le tour et puis voilà ce qui me plaît c'est aussi découvrir non seulement des disciplines mais des franchement les sportifs de haut niveau ils sont quelque chose qu'on trouve pas forcément au quotidien et moi je les trouve hyper attachants et aussi bien Léon Marchand qui est jeune qui a 20 ans qu'aujourd'hui je finis avec Florent Manodou sa carrière il doit avoir 32 ans mais voilà je trouve ce métier passionnant à partir du moment où comme Myriam le dit et puis on partage la même vision moi ce qui m'intéresse c'est pas le nombre de médailles qu'ils vont avoir autour du cou à la fin de leur carrière mais c'est c'est d'avoir contribué à leur épanouissement personnel avoir contribué à ce qu'ils soient le plus épanouis et aussi heureux en tant que femme en tant qu'homme parce que ça ça dure toute une vie alors que les médailles à un moment où quand on met un terme à sa carrière on les met aussi au placard et voilà et j'ai tellement vu et trop vu de sportifs de niveau qui ne pouvaient pas réellement profiter de leur carrière avec beaucoup de souffrance liée aux enjeux la manière dont on les éduque d'une manière globale sans incriminer qui que ce soit mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment pour moi le moment d'avoir une grosse énorme prise de conscience aussi bien auprès des entraîneurs qu'auprès des fédérations pour envisager en fait un renouveau en fait du sport et je termine là-dessus mais je me souviens quand on avait commencé à mettre ça en place pour moderniser l'approche du sport en France au travers du Cercle des Nagers en Marseille c'était vers le 2008 on avait mis en place vraiment une stratégie qui sortait du commun qui peut-être maintenant paraît un peu plus naturelle mais à l'époque on s'était dit ben voilà on va obtenir la performance en développant du bien-être avec tous les sportifs qui faisaient partie de l'équipe de Marseille donc il n'y avait que des gros talents mais complètement inconnus comme encore une fois Camille Lacour Florent Manoulou Fabien Gillot et tant d'autres et quand ça s'est su en fait qu'on voulait mettre en avant le bien-être des sportifs avant de penser vraiment aux sportifs eux-mêmes et on a été la risée de ce sport-là en France tout le monde s'est moqué de nous en disant mais qu'est-ce que le bien-être à avoir là-dedans et voilà dès qu'on veut sortir un peu du sentier battu en France on est moqué et je trouve que c'est dommage je trouve que c'est vraiment dommage Alors Marie-Laure par rapport à ça est-ce que toi des fois t'es frustrée de voir les comportements des uns des autres il y a des choses que toi t'as vécues tu l'as dit t'as fini en burn-out et tout ta carrière et de voir qu'il y a des choses qui sont encore répétées répétées est-ce que des fois tu te frustres quand même de ces choses-là ? Bien évidemment que des fois je suis frustrée mais à la fois c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là c'est pour à ma manière et puis par petite pierre contribuer à à quelque chose de plus grand et du coup je prends beaucoup de plaisir à accompagner c'est vrai que finalement ce matin j'étais en séance avec un entraîneur parce qu'en fait j'ai accompagné son athlète j'ai commencé la saison passée avec l'athlète l'athlète a bougé donc forcément ça vient bouger l'entraîneur donc l'entraîneur il se dit bon il faut aussi que je trouve de nouveaux leviers et donc là on fait un travail en triptyque donc c'est intéressant et moi c'est ça qui me plaît en fait c'est petit à petit on vient aussi perturber des équilibres mais pour amener quelque chose on va dire de positif et donc oui bien sûr qu'il y a encore des univers où c'est un peu poussif mais je vois quand même que globalement alors moi j'admire Myriam et puis Thomas parce que ça fait des années qu'ils sont là-dedans donc je pense qu'ils ont vraiment vu l'évolution de toute la sphère mentale dans le sport français en tout cas parce que selon les cultures c'est différent mais ça va dans le bon sens et après bah oui moi je suis de nature impatiente donc je trouve que ça va jamais assez vite mais en fait j'apprends aussi à être patiente parce que je crois que les grandes choses elles se construisent petit à petit et donc il faut accepter ça aussi j'ai une dernière question pour toi Marie-Laure est-ce que c'est possible de ne pas convenir à un athlète est-ce que c'est déjà arrivé de te retrouver d'avoir coaché quelqu'un où tu te dis ça va pas ça va pas le faire bah en fait déjà moi c'est vraiment un préalable que je pose la première fois qu'on se rencontre avec l'athlète c'est de dire on fait une première rencontre et puis à partir de là il faut qu'il y ait un feeling et une envie de collaborer ensemble de part et d'autre je peux très bien ne pas avoir envie d'accompagner une personne comme cette personne peut se dire qu'elle a fait fausse route et donc ça c'est vraiment quelque chose que je pose d'entrée de jeu en disant voilà il faut absolument que t'aies envie et que t'aies le feeling et si c'est pas le cas tu me le dis tranquillement et puis j'essaie de t'orienter vers une autre personne donc oui moi je trouve que c'est important en tout cas j'aime bosser comme ça et du coup c'est avoir cette liberté là et en général c'est plutôt gage de qualité par la suite très bien mais Marie-Laure on va devoir se séparer de toi malgré tout c'était très très intéressant c'est sympa moi j'aime bien être avec vous c'est cool merci Marie-Laure merci à vous et continuez bien merci salut alors même une médaille d'or olympique reste parfois difficile à digérer et oui c'est vrai une carrière de niveau elle est longue elle est rude elle est intense que ce soit en termes d'échecs en termes de victoire en termes de résilience on va en parler notamment justement avec un champion olympique Hugo Boucheron tout de suite salut Hugo merci d'être avec nous bonjour merci de me recevoir tu es champion olympique en deux de couple en avion avec ton coéquipier Mathieu Androdias tu es aussi deux fois champion du monde tu as osé mettre des mots justement toi sur ton état dépressif après ta médaille d'or olympique à Tokyo en 2021 et tu as dit une phrase qui m'a beaucoup marqué qui est le mot dépression n'est pas un gros mot juste un état qu'il faut soigner justement toi comment cet état il s'est déclaré ça s'est passé comment en fait au fur et à mesure petit à petit en fait quand on est quand on est rentré quand on est rentré de Tokyo et en fait c'est quelque chose que je connaissais pas et que je ne comprenais pas et j'ai mis du temps en fait à m'en rendre compte et j'ai mis je pense 4 ou 5 mois à mettre vraiment un mot sur les émotions les sensations que j'avais à ce moment là quoi et à ce moment là Hugo tu as réagi est-ce que c'est les gens autour de toi qui se sont rendus compte de ton état et qui se sont dit oula il y a un truc qui va pas ou est-ce que c'est toi quand même de toi-même qui t'es dit ok je vais pas bien il faut que j'en parle à quelqu'un non c'est venu de moi parce que en fait dès que je voyais du monde je cachais je cachais plutôt je cachais plutôt bien mon jeu et puis et puis en fait les gens ne s'en rendaient pas forcément compte parce qu'on venait de gagner les jeux donc tout le monde est un peu complètement excité quand on quand on quand on nous voit on nous parle que de ça et du coup non 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 c'est moi où d'un moment en fait j'avais la charge mentale j'avais plus du tout à rien supporter j'étais au niveau zéro en fait je pouvais plus rien supporter et c'est à ce moment-là que j'ai dit stop et que j'ai cherché à trouver des réponses à mes questions en fait c'est vrai que Myriam les personnes qui sont qu'on croise dans la vie de tous les jours qui sont pas sportives de haut niveau elles ont tendance à avoir j'ai l'impression un peu la partie haute de l'iceberg c'est à dire que voilà être sportive de haut niveau c'est super on voyage on vit de sa passion on a des belles médailles et enfin sur le papier en fait ça a l'air d'être une vie de privilégié entre guillemets et alors qu'en fait je crois qu'on ne parle pas assez de tous les sacrifices que ça nécessite c'est vrai que la santé mentale elle est mise à rude épreuve c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure et je suis ravie qu'on aborde cette question là de manière globale parce que la préparation mentale évidemment je suis aussi préparatrice mentale il n'y a pas de soucis je n'ai rien contre la préparation mentale bien au contraire mais dans ces moments là où en plus c'est paradoxal parce qu'on vient de gagner une médaille et on fait une dépression on se dit c'est pas possible si c'est fort possible Hugo n'est pas le seul malheureusement à avoir traversé ces moments et il faut savoir les traiter rapidement avant justement qu'on arrive à ces moments qu'à traverser Hugo ce qui guide ma passion de mon métier j'ai une chance exceptionnelle c'est d'adorer mon métier depuis 40 ans ce que j'aimerais c'est qu'on soit plus plus performant en matière de prévention et qu'on puisse tout de suite détecter les premiers signaux et que les athlètes apprennent parce que le travail psy est un apprentissage et effectivement je travaille avec d'autres populations d'élite comme le monde les élèves des grandes écoles je travaille aussi avec des entrepreneurs des entreprises des acteurs des politiques et on retrouve les mêmes logiques d'excellence et d'élite et ce qui caractérise un champion un grand champion c'est sa capacité de tolérance à la souffrance physique et psychologique ce qui fait que quand par exemple moi je les récupère quelqu'un de lambda ne pourrait pas tenir ne pourrait pas tenir et on ne voit rien c'est une clinique très particulière on ne voit rien si on n'est pas formé on va laisser passer et même eux ne voient rien la preuve Hugo vient de le dire il a fallu du temps pour réaliser qu'il était en dépression en fait parce qu'on ne sait pas on ne connaît pas il n'y a rien d'abstrait là c'est très concret je pense qu'Hugo a traversé enfin je veux dire c'est tellement horrible de traverser une dépression tellement horrible on perd tous ses moyens on est inhibé on n'arrive à plus rien faire c'est une maladie en fait et que des athlètes aujourd'hui aient le courage de dire ça parce que le paradoxe c'est ils vont devenir à la fois plus forts c'est logique ce sont des gens d'exception mais en même temps plus fragiles parce qu'ils tirent tout le temps au maximum une préparation olympique avec le Covid précédemment avec ce que j'avais dit on va attendre les répercussions du Covid pas maintenant il faut attendre après les Jeux ce que ça va donner parce que quand les gens relâchent parce que cette période où il faut être là et ça ils sont capables de le faire j'ai envie de dire c'est aussi ça le piège c'est qu'ils sont capables d'aller très loin dans la souffrance sinon ils ne peuvent pas être athlètes de très haut niveau ça ne peut pas être des champions en fait et ce n'est pas péjoratif pour les gens attention qui n'y arrivent pas mais j'ai envie de dire ils sont encore plus en danger parce que ça ne se voit pas comme ça alors concrètement c'est là dessus qu'il faut être vigilant pour nos athlètes et on est capable de le faire vraiment on en est capable il faut un épisode dépressif dans un milieu d'élite j'ai envie de dire les choses autrement qui n'est pas passé par un épisode dépressif le problème c'est que comme on ne sait pas ce que c'est on s'imagine qu'on est allongé qu'on pleure toute la journée Hugo il était aux Jeux Olympiques en train de se battre et il a ramené une médaille d'or donc non ça ne se traduit pas comme ça la dépression c'est pas aussi simple à détecter il faut des professionnels pour ça alors Hugo deux de couple ça veut dire que vous êtes deux sur le bateau avec Mathieu vous avez une relation très particulière il faut une synchronicité assez incroyable pour réussir à être les meilleurs comme ça sur le bateau dans cet épisode-là dépressif après les Jeux quelle est sa place ? la place de Mathieu dans ces moments difficiles ? ouais mais en fait je suis plutôt passé par une phase où comment j'essayais de me recentrer déjà sur moi et essayer de bosser de mon côté Mathieu a été tout de suite mis au courant et en fait dans un premier temps on m'a laissé beaucoup de temps beaucoup d'espace pour que j'essaye de me retrouver que je retrouve aussi un peu du sens au quotidien et une fois que ce travail était fait on s'est réapproprié notre projet du double tous les deux et pour pouvoir avancer avancer une nouvelle fois tous les deux ensemble en gros ça s'est passé à peu près comme ça je ne donne pas les détails je n'ai pas donné les détails mais en gros ça s'est passé comme ça donc c'est d'abord une phase où on essaye de se reconstruire soi-même et après se remettre au centre du projet qui était à deux est-ce qu'à un moment tu as douté ou est-ce que tu as eu peur de plus jamais retrouver de plaisir ou en tout cas l'envie de retourner à l'entraînement en fait j'étais arrivé à un stade où j'étais complètement dégoûté de ce que j'avais pu faire avant de ce que j'avais pu faire à Tokyo et complètement aussi dégoûté de mon sport donc j'étais arrivé à un moment donné où il n'y avait plus aucun sens et puis sur n'importe quel projet que je pouvais avoir en tête pouvait me dégoûter et n'avait pas de sens non plus puisqu'à l'arrivée s'il était réalisé ou pas je serais déçu donc c'était à ce moment-là où ça a été très très compliqué à gérer et c'est à ce moment-là où il faut réussir à prendre conscience de ce qui se passe et demander de l'aide parce que sinon on peut on peut arriver sûrement à faire des bêtises quoi donc voilà alors je ne sais pas si tu le sais Hugo pardon c'est quand même assez fort ce qu'il vient de dire moi ça me touche beaucoup Hugo mais il est très touchant comme garçon non non mais vraiment ça me vraiment je sais je sais ce que c'est alors Hugo je disais en face de toi tu as Max qui est une grande championne de bonjons qui a vécu la même chose que toi un down mais qui elle n'a pas su trouver les clés et tu n'as pas réussi à rebondir et finalement tu as mis un terme à ta carrière sur un burn-out c'est vrai que moi ça me parle particulièrement ce que tu dis parce que j'ai été accompagnée j'ai vu du monde j'ai vu des psychologues notamment à l'INSEP quand j'étais à l'INSEP à l'époque mais moi par rapport à toi je n'ai pas réussi à revenir en fait et je n'ai pas tu vois tout ce que tu dis je l'avais c'est-à-dire que je ne pouvais plus rentrer dans une piscine j'étais dégoûtée de mon sport de tout ce qui était lié à mon sport je ne voulais vraiment plus en entendre parler mais par contre je trouve ça super fort que toi tu aies réussi à trouver les clés que moi je n'ai pas trouvées et au final comment tu as fait ? en fait j'ai remarqué quand on est dans un état comme ça on n'a plus du tout envie de rien faire même aller faire les courses ça devient la plaie et si le matin je restais sans rien faire je restais à la maison devant la télé devant l'ordinateur si je commençais la journée comme ça c'est des idées noires très noires qui me traversaient la tête toute la journée et en fait le matin quand je me bougeais quand je me forçais à faire du sport à bouger à transpirer un peu ça pouvait être du vélo ça pouvait être de la marche ça pouvait être un peu de muscu ça me permettait d'éviter en fait ces idées noires et c'est en reprenant pas le sport performance mais le sport plaisir des sensations de plaisir qui m'ont redonné qui m'ont alerté qui m'ont alerté mon cerveau qui m'ont redonné un petit peu envie d'aller chercher un peu plus loin chaque jour aller un peu plus au début je commençais par faire 5 km ensuite c'était 10 km ensuite c'était 15 et à un moment donné j'ai retrouvé un peu cette sensation de plaisir de parfait de retrouver des sensations de performance et c'est ce qui m'a amené jusqu'en septembre 2022 c'est ce qui m'a un peu nourrie pendant ces plusieurs mois oui parce que rappelons-le derrière cet épisode transitoire de dépression tu redeviens champion du monde avec Mathieu Androdias à la fin de l'été Thomas je vais rebondir là-dessus aussi donc toi tu suis Mathieu Feb qui est un skieur que je connais bien qui a été champion du monde alors il a vécu un championnat du monde très très réussi où il est champion du monde en parallèle puis en skid géant et derrière ça devient beaucoup plus compliqué et là cet hiver il a fait un hiver bon n'ayons pas peur des mots assez catastrophique en termes de résultats comment tu gères ça comment tu l'aides déjà c'est c'est symbolique de la vie il y a des hauts et des bas Mathieu Feb il a 30 ans il est passé par beaucoup de situations différentes il a voulu relancer sa carrière en changeant d'équipe mentier à l'intersaison il ne s'est jamais senti bien sur ses nouveaux skis et effectivement après c'est compliqué parce que l'engrenage il est compliqué de passer du statut de double champion du monde aujourd'hui il est 31ème du monde maintenant voilà on s'est eu la semaine dernière au téléphone et puis c'est aussi un moyen de voir s'il est rassasié parce qu'il sort ces trois dernières années ont été fastes pour lui avec aussi une médaille au jeu c'est un sportif qui a vécu énormément dans l'ombre d'Alexis Peintureau parce qu'on lui a toujours dit que le modèle c'était Alexis Peintureau donc on lui a dit il faut que tu skis comme lui et je crois que ça aussi c'est assez symbolique de ce qui se passe notamment en France où il y a une sorte de fantasme de modèle dans lequel tout sportif doit aller et enfin il est sorti de l'ombre il a tracé sa propre route donc il a vécu ses plus belles années sur le plan personnel et aussi sur le plan sportif maintenant on va voir en fait s'il est rassasié s'il a encore envie d'un énième challenge en partant 31ème et en en allant chercher peut-être le Graal peut-être peut-être pas en tout cas je pense que moi j'ai pas peur et les sportifs non plus à partir du moment où ils sont bien accompagnés de traverser des épreuves certaines épreuves même la traversée du désert etc je pense que ça fait partie de la vie ça fait partie aussi de ce qui est de mieux pour nous même si sur le moment c'est pas agréable mais à l'arrivée on en sort fatalement grandi parce qu'on a tous on peut avoir tous cette capacité de rebond et voilà c'est juste en France on a l'impression que si on ne gagne pas on est devenu nul et ça aussi c'est une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des sportifs où ils sont toujours dans l'attente ou dans même l'espérance d'obtenir des résultats et avec Mathieu on a dépassé tout ça donc aujourd'hui même si sa situation n'est pas du tout confortable moi ce qui m'anime c'est la suite c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant très bien Marc vous dans votre fédération de biars ça vous est déjà arrivé de voir un athlète comme ça confronté d'un seul coup à des difficultés est-ce que vous avez pu l'aider si c'est le cas on essaye c'est tout le problème des fédérations c'est de de voir quel mode d'intervention on peut mettre en place pour ce qui nous concerne pour l'accompagnement individuel des gens dont on parlait tout à l'heure on leur propose on fait des séances avec les jeunes notamment on a organisé des séances de sensibilisation à la préparation mentale pour justement les jeunes puissent savoir de quoi on parle qu'est-ce que c'est à quoi ça rime etc et ensuite on leur propose plus individuellement est-ce que tu veux un accompagnement de quelques séances pour discuter etc et voir un peu si tu peux en tirer quelque chose d'intéressant donc pour l'instant on est dans ce genre de démarche parce que le sujet est très vaste en fait on a vu le coaching par équipe tout à l'heure le suivi individuel me semble également important et il est tout en plus important qui lui aussi s'inscrit sur la durée parce que il y a le problème des émotions dans les compétitions la défaite la victoire etc et les hauts et les bas que ça engendre mais il y a aussi le fait de supporter des temps d'entraînement et de s'inscrire dans la durée parce que évidemment la progression se construit dans la durée et la force mentale des joueurs ou en tout cas la santé mentale même des joueurs doit être accompagnée sur le long terme ou sur le moyen terme au moins et ça crée une difficulté en tout cas pour les institutions fédérales ça crée une difficulté à organiser l'accompagnement des sportifs alors justement pour que les choses évoluent encore plus vite il faut que la parole continue de se libérer que les tabous soient brisés en France et tu le disais Thomas je crois qu'on n'est pas les plus en avance on en parle tout de suite alors pendant qu'en France la parole elle commence doucement à se libérer c'est vrai que les étrangers eux ils ont pris quand même une petite longueur d'avance on a vu ces dernières années de très grands athlètes internationaux briser la glace et parler justement de leur dépression la gymnaste Simon Biles c'est vrai que ça avait fait pas mal parler Naomi Osaka aussi la joueuse de tennis Neymar Myriam je crois que c'est ce pourquoi tu te bats toi et en plus tu as accompagné justement l'équipe de France à Tokyo aux Jeux Olympiques l'invulnérabilité du champion tu te bats pour ça alors on a eu des et je voudrais quand même rendre hommage à des sportifs français qui ont parlé de leur dépression mais à l'époque ça n'intéressait pas grand monde ça n'intéressait pas les médias nous n'étions pas invités dans ce genre d'entroits mais il faut savoir qu'on a eu des sportifs français très très courageux il faut comprendre dans le temps donc il y a eu Simon Biles mais nous français on ne l'a pas attendu on a eu Pascal Papé on a eu Mathieu Bastaro on a eu Christophe Christophe Dominici paie à son âme on a eu des gens qui en ont parlé mais on ne les a pas valorisés on n'a pas valorisé leur courage c'est ça et leur intelligence parce qu'il faut beaucoup d'intelligence on ne va pas se mentir je ne jette pas la pierre au fédé mais quand même pour l'avoir vécu il y avait quand même un côté klinex on prend on a les médailles n'inquiète pas Marie je sais de quoi tu parles parce que je n'ai pas été accueillie à bras ouverts quand j'ai commencé à dire il n'y a pas que la prépa mentale il faut s'occuper de la tête de nos athlètes comme on s'occupe de leur corps de la même manière et non pas alors je vais heurter encore des gens mais ce ne sera pas la première fois pour moi c'est une obligation et non pas parce qu'on doit obliger les gens je sais qu'on ne supporte pas le mot mais obligation au sens de prendre soin de nos athlètes qui va venir il y a des gens qui sont ce ne sont pas souvent ce sont les gens qui sont le plus en danger qui ne viennent pas nous voir c'est pour ça que ce travail auprès des entraîneurs était fondamental parce que moi je me souviens d'un entraîneur qui m'appelait et qui me disait mais je ne sais pas il ne veut pas venir et tout j'ai dit tu sais ce qu'on va faire c'est moi qui vais venir et c'est mon challenge à moi c'est à moi de l'accrocher l'athlète mais on ne peut pas laisser quelqu'un en danger et lui demander l'autorisation d'opérer des croisés on ne demande jamais à un athlète tu veux bien être opéré des croisés effectivement c'est vrai donc il faut comprendre qu'il s'agit de santé et que même parfois certains athlètes sont en danger on voit le témoignage du go est magnifique pour expliquer ce que ça veut dire passer un épisode dépressif et donc si on peut éviter déjà ces souffrances-là je me bats depuis 30 ans dans ce milieu sportif pour qu'on prenne conscience de la réalité de l'humain dans ce domaine-là bien sûr Hugo tu as l'impression que sur la scène internationale que tu côtoies il y a certains pays qui seraient plus en avance que nous c'est comment autour ? franchement je ne peux pas te dire parce qu'il y a très peu on n'échange jamais là-dessus c'est très confidentiel où il faut renvoyer une image absolument de quelqu'un de très fort si tu veux quand tu postes sur les réseaux sociaux c'est tes records personnels c'est toi en train de soulever les gros poids c'est des trucs comme ça donc en fait l'intox tu fais de l'intox à tes adversaires un peu toute l'année et déjà tu essayes de rentrer dans leur tête si je puis dire avant la compétition avant qu'elle se déroule donc on n'échange jamais là-dessus en fait personne n'échange jamais là-dessus alors toi du coup tu as quand même pris le parti d'en parler publiquement tu en as parlé sur tes réseaux sociaux est-ce que tu penses par exemple que c'est une bonne manière et actuelle de le faire ? en fait moi je l'avais fait au début déjà pour le dire à tout le monde tenir en informé tout le monde en même temps en fait et aussi pour qu'on me laisse tranquille par rapport au jeu de Paris 2024 parce qu'on avait quand même quand on est sorti de l'eau quand on a passé la ligne en premier à Tokyo limite la première chose qu'on nous a dite c'est il faut continuer à Paris donc c'était déjà pour qu'on me laisse tranquille et puis aussi c'était aussi pour moi de demander aussi un peu à l'aide de demander de l'aide et alerter les gens sur ce problème-là Très bien il faut également que cela soit peut-être plus encadré de la part des instances pour prévenir plutôt que guérir on le disait tout à l'heure il existe notamment un arrêté on regarde tout de suite il y a effectivement comment ça se passe est-ce que vraiment tous les athlètes sont obligés passent à cet examen-là alors j'ai participé au groupe d'experts qui a mis en place les bilans psychologiques et ce fameux arrêté et évidemment je tiens à rendre hommage aussi à Jean-François Lamour parce que ça a été le premier à considérer que l'accompagnement psychologique était important puisque c'est la première fois qu'on parlait de bilans psychologiques donc comment ça s'est mis en place et bien comme comme toujours par rapport à la psychologie il y a quand même certains qui disaient que c'était du lobbying des psychologues on nous a attribué tout un tas de choses je ne suis pas là pour remuer mais c'est pour expliquer la genèse comment les choses se mettent en place donc au début il y a eu des résistances et puis au fur et à mesure et c'est là où c'est intéressant c'est qu'on a commencé à voir l'utilité de ces bilans par ailleurs il faut rappeler que ces bilans sont là pour détecter les vulnérabilités pourquoi ? j'avais beaucoup insisté sur la question de la prévention mais oui pour qu'on puisse personne n'allait venir nous voir du premier coup donc j'avais des athlètes croyez-moi qui arrivaient et qui se mettaient devant en disant je me souviens d'un très grand champion et qui m'a dit et bien qu'est-ce que je fais là je suis à mon temps moi oui comme ça j'ai une sorte de musculaire oui oui mais au lieu d'être à l'entraînement qu'est-ce qu'on fait là donc enfin voilà il ne faut pas croire que même par les sportives ça n'a pas été bien accueilli ce qui peut se comprendre on ne comprenait pas ce que c'était c'est évident c'est quand même quelqu'un qui au jeu de Pékin parce que j'ai fait partie aussi de la délégation olympique à Pékin a dit devant tout le monde et ça c'est important de le dire l'intelligence de ses champions c'est important donc il m'a fait tout un truc un speech d'accord sur l'inutilité je lui ai dit c'est quand même sympa ça veut dire que moi je suis inutile j'ai dit heureusement je n'ai pas de pathologie narcissique sinon je n'aurais jamais fait ce métier mais on va s'entendre parce que le respect c'est quand même important et quand on a commencé à expliquer c'est bien passé et au jeu devant tout le monde devant tout je me rappelle je passe dans la salle des kinés pour dire bonjour aux athlètes à tout le monde et il m'arrête et il dit devant tout le monde sachez que j'ai été abruti avec un autre mot un peu plus corsé mais ne faites pas comme moi parce que je ne savais pas ce que c'était et je vous conseille à tous c'est à tous d'être accompagnés psychologiquement et il faut rappeler cette intelligence des athlètes on peut savoir de qui on parle pas vraiment ce qui se passe au Géo reste au Géo Hugo tu as déjà fait ton bilan toi est-ce que tu fais ton bilan tous les ans correctement ouais je fais mon bilan tous les ans correctement ça veut dire que la FED t'a quand même accompagné à ce moment là et t'accompagne encore en fait moi j'étais déjà j'étais déjà accompagné avant les oeufs et donc en fait comment dire comment 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 on l'a détecté en fait le problème c'est que quand on est dans un état comme ça on coupe les ponts avec un peu avec un peu tout tout ce qui est autour et ils ont pas mis le doigt dessus ils ont mis le doigt dessus parce que j'en ai parlé quoi ça s'est fait comme ça en fait je sais pas si j'ai été clair si si tu es très clair c'est des spécialistes alors justement il commence à exister de plus en plus de solutions et notamment le CIO a porté une des solutions c'est YesWeCan alors ces nouvelles solutions on les doit notamment en grande partie grâce à un français donc à Vincent Gouttebarg ancien footballeur professionnel et chef du service médical de la FIFPRO donc c'est la fédération internationale des associations de footballeurs professionnels il préside le groupe de travail sur la santé mentale du CIO qui existe donc depuis 2019 et cet ancien footballeur il a conçu il a conçu pardon un outil qui s'appelle le SMAT donc Sport Mental Health Assessment Tool pour un français il aurait pu apprendre ça de manière française donc en gros trois étapes évaluer si un athlète est en détresse psychologique identifier les troubles de la santé mentale alors ça va de l'alcool à la dépression le manque de sommeil l'anxiété et définir un accompagnement de pleine conscience ou un examen clinique avec un médecin du sport un psychologue ou un psychiatre Myriam ça vous parle vous connaissez cet outil ? je ne voudrais pas paraître prétentieuse mais nous c'est ce qu'on a fait ok donc vous l'avez fait mais en bonne français vous ne l'avez pas fait le SMAT non on n'a pas fait comme ça mais c'est exactement ce qui se passe à l'INSEP depuis même avant 2006 c'est détecter les troubles identifier détecter les troubles psychopathologiques orienter et prendre en charge et accompagner l'athlète ça paraît inquiétant que le CIO ait attendu 2019 pour s'en rendre compte non mais vraiment n'y voyez aucune prétention non non pas du tout c'est ce qu'on a mis en place mais vous savez c'est souvent comme ça après les gens de terrain nous on est sur le terrain toute la journée et puis après c'est souvent le cas on entend des choses que nous on fait sur le terrain depuis des années et puis ça sort comme une révélation alors que nous on est dedans on a les mains dans le cambouis depuis 30 ans alors le CIO a aussi fait un autre truc parce qu'on a bossé un petit peu avec Max et on a trouvé un cours en ligne sur l'importance du sommeil est-ce que tu dors bien Hugo ? ouais c'est bon ça va je dors bien je me couche à 21h tous les soirs et je me lève à 6h30 tous les matins ça c'est une vie d'athlète Sleep to Compete donc Sleep to Compete l'idée c'est de faire un focus sur l'anxiété la dépression la mise en pratique d'exercices pour une bonne santé mentale et la reconversion après le sport et le lien avec le sommeil moi ça me parle beaucoup le lien avec le sommeil j'ai un bébé depuis 6 mois je dors beaucoup moins je vous avoue que je vais moins bien on ne va pas se mentir le sommeil est juste la base alors ces services en ligne viennent compléter donc le soutien déjà apporté aux athlètes par le CIO pour les premières fois les athlètes qui ont participé aux jeux de Tokyo ont pu être accompagnés ils ont eu accès à un service d'assistance téléphonique Mentally Fit pour leur offrir en toute confidentialité des conseils et une écoute jusqu'à 3 mois après les jeux j'ai 2 questions Hugo 1 est-ce que tu avais entendu parler de ce truc est-ce que tu as pu y participer et est-ce que ça te paraît efficient d'avoir un numéro de téléphone à appeler et d'aller parler à quelqu'un que non seulement tu ne connais pas mais que tu ne vois pas et je ne sais pas j'ai l'impression que plus c'est loin et plus c'est compliqué quel est ton avis ? en fait je n'en ai jamais entendu parler et en fait quand on est dans cet état on n'a envie de parler à personne on n'a pas envie d'avoir d'aide donc les deux ne vont pas très bien ok ok il faut souligner que c'est bien que ça soit pris en main et que ces questions-là apparaissent au sein du CIO c'est une avancée même si effectivement on le fait ce que dit Hugo est tout à fait juste les gens ne vont pas il faut aller sur le terrain même si l'organisation n'est pas efficace le fait de faire quelque chose sensibilise au sujet c'est porté déjà le fait d'en parler ça met déjà la pousse à l'oreille pour ceux qui sont dans le souci et puis c'est porté politiquement et ça c'est vraiment important qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de mieux justement pour aller vers ces très bonnes nouvelles dispositions que ce sujet soit non mais vraiment c'est vraiment important ce que vous faites parce que mettre en avant ce sujet et c'est pour ça qu'on vient on vient pour ça parce qu'on est tous passionnés chacun à notre niveau dans notre domaine et qu'on a envie que les choses avancent et que les gens soient dans le bien-être j'aime moins ce mot-là parce que c'est tellement galvaudé à la mode mais parce que ce sont des milieux très difficiles donc le bien-être est difficilement accessible mais qu'au moins on ait cette dimension-là en tête en permanence donc renforcer prévenir informer former détecter identifié par des professionnels qui sont et j'ai dit les professionnels peuvent être des entraîneurs non pas pour la prise en charge donc il faut développer la prise en charge aussi effectivement dans tous les milieux d'élite c'est pas que le milieu sportif de haut niveau les troubles numéro un c'est les troubles anxieux et ensuite les épisodes dépressifs d'accord et ensuite seulement les TCA d'accord donc épisodes les troubles anxieux souvent dans notre travail on observe des troubles anxieux dépressifs je vais pas rentrer dans toutes les techniques mais c'est important parce qu'on commence l'épisode dépressif est provoqué très généralement par les troubles anxieux d'accord donc c'est ces stratégies de prévention ce sont des milieux anxiogènes magnifiques mais anxiogènes c'est logique tu as parlé de TCA pour ceux qui connaissent pas troubles du comportement alimentaire oui pardon j'ai eu ça ah oui tu as fait ça aussi ah oui ah mon dieu Thomas du coup après l'émission on espère que tous les DTN bien avisés comme Marc vont t'appeler pour s'octroyer tes services en fait écoutez c'est gentil après voilà ce qui est bien c'est qu'on a la chance d'avoir des personnes aujourd'hui comme Myriam ou moi avec mon parcours voilà on peut répondre davantage à des demandes mais voilà je pense que Paris se profile et évidemment je pense que ça va jouer aussi et beaucoup sur l'approche mentale et voilà nous on est dans les starting blocks donc alors pour rendre à César ce qu'appartient à César c'est vrai que le CNOSF depuis quelques Olympiades emmène un voire deux psychologues dans la délégation chaque année ça n'a pas été simple pour Pékin parce que les places étaient très 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 restreintes mais les athlètes la commission des athlètes la Cannes a fait en sorte qu'il y ait vraiment deux places de réservées pour les psychologues et je pense que c'était vraiment important Maxine tu nous conclus ? Hugo moi je voulais te demander un petit peu le mot de la fin qu'est-ce que tu conseillerais justement un sportif qui pourrait se retrouver dans la même situation que toi car encore une fois ça nous arrive à tous en tant que sportif je pense qu'on a tous vécu des sacrés down quel conseil je pourrais te donner qu'est-ce que je remets à boire moi ça c'est une bonne question franchement je ne sais pas trop quoi te répondre parce qu'à ce moment-là je n'ai plus trop trop de souvenirs vu que c'était que des mauvais j'essaye d'éloigner tout ça de ma tête d'être peut-être un peu plus ouvert c'est compliqué dans ces moments-là franchement je ne sais pas quoi te dire avoir le courage d'en parler peut-être déjà tu vois ouais c'est ça peut-être d'alerter au moins son entraîneur en général l'entraîneur c'est quelqu'un de très très proche donner avoir le courage de dire tout de suite à son entraîneur qu'il y a un ras-le-bol qui commence à s'installer et que ça ne se transforme pas en quelque chose de plus négatif merci vraiment à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette émission c'était super intéressant merci beaucoup c'était trop chouette merci Marie merci merci Hugo merci Thomas et nous on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la Cannes un numéro 4 merci à toute l'équipe en régie et à très bientôt sur Sport en France ciao et à très bientôt